Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Une Minute Quintet qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce jeudi 24 novembre, retour sur l'hippodrome de Paris-Vincennes Pour la suite du meeting d'hiver avec une belle réunion qui nous attend Et un Quintet Plus, c'est The5 chez notre partenaire qui est également très intéressant Ce sera le prix de Silé Le Guillaume, une course qui se dispute en ouverture de réunion Ce sera la première course de la réunion 1 pour des 7 à 10 ans N'ayant pas gagné 295 000 euros, donc des chevaux d'âge 16 concurrents au départ, 2850 mètres sur la grande piste à parcourir On va rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai que c'est une course Vous le voyez il y a 16 partants maintenant, il y a 3 concurrents déjà qui n'ont pas de chance A priori, ce seront le numéro 2, Enzo River, le 8, Faster Siga Et le numéro 6, Claire Dumérel, 268 Qui, voilà le 6, vous le voyez en 2020, il n'a pas couru depuis quasiment 2 ans Le 8, c'est un cheval autre monté Puis le 2, Enzo River sera ferré pour cette course et ne détient quasiment aucune chance Donc voilà, 13 concurrents On va rentrer dans le vif du sujet, comme je le disais J'ai retenu en tête de ma sélection tout simplement la plus riche Le numéro 16, c'est Flower Ball, une concurrente qui a désormais 4 courses dans les jambes Enfin, elle a 4 courses, elle a couru 2 fois cet été et 2 fois à l'automne Assez discrètement, vous le voyez, que des bulles Elle était ferrée, cette fois-ci, l'engagement, regardez, il est vraiment très intéressant Elle a moins de 2000 euros du plafond Elle est déférée des 4 pieds, elle est confiée à Mathieu Mottier qui s'est imposé avec elle l'hiver dernier Bref, beaucoup d'atouts dans son jeu Et puis bon, c'est une jument qui est en retard de gains Clairement, elle a battu l'année dernière Une jument, par exemple, comme Faradeko Faradeko qui a quasiment 450 000 euros de gains Du coup, on a envie de dire qu'elle est en retard d'au moins une centaine de milliers d'euros Cette Flower Ball, à mon sens, elle va réaliser un gros, gros meeting d'hiver Elle a vraiment beaucoup de gains à prendre Et si elle a le bon parcours, elle ne devrait pas taper loin, à mon avis C'est vraiment une grosse priorité Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 12 Étoile de Kenny, une jument qui en forme Elle aussi, elle a connu une période un petit peu moyenne en début de saison En tout cas, là, elle est revenue bien Elle est déférée des 4 pieds Comme vous le voyez, Étoile de Kenny, elle est vraiment bien plus performante Lorsqu'elle est présentée pieds nus Vous allez le voir, elle a terminé 4ème du Prix de Soulac C'était il y a quasiment un mois C'était plus il y a 3 semaines, pour être honnête Et c'est vrai qu'elle battait notamment El Santo au fort Et puis quelques autres concurrents El Salio Smart, Forum Eloi, Flower Ball Qui était en mode de préparation, vous le voyez, avec Etienne Dubois A 105 contre 1 Et puis Fede Rangeval aussi, qui était un petit peu décevante En tout cas, Étoile de Kenny Qui est dans sa catégorie Qui découvre vraiment un engagement favorable Il y a quelques concurrents de 7 ans Qui, à mon sens, vont lui mener la vie dure Mais elle, elle est vraiment maniable Elle est capable de bien partir, de se placer Et c'est vrai qu'avec David Thomas Je trouve qu'elle a vraiment une belle carte à jouer Et elle devrait logiquement répéter ce qu'elle vient de nous montrer D'autant, comme je l'ai dit, qu'elle est pieds nus encore une fois Ensuite, en 3ème position J'ai retenu le 7, Falco Berry Un Falco Berry Qui a vraiment retrouvé la bonne carburation A ces derniers mois C'est vrai qu'il avait Quand il arrivait chez Jean-Michel Bazir Il y a un petit moment Il avait du mal à se montrer vraiment Sous son meilleur jour Et c'est vrai que Jean-Michel Bazir a trouvé les bons boutons avec lui Il l'a prouvé tout au long de l'été En réalisant de belles performances Vous le voyez à sa musique à l'attelage Dernièrement, c'était vraiment bien Également autre monté D'ailleurs, il reste sur une victoire Dans le GNT sur l'hippodrome de Nantes Il y a 15 jours Il l'a fait vraiment Avec beaucoup de courage et de dureté Et c'est vrai qu'il revient À l'attelage Déféré des 4 pieds Nicolas Bazir Il faudra qu'il s'en serve bien De ce Falco Berry En théorie, c'est une très très belle chance Voilà Le changement de driver C'est pas toujours facile Surtout avec un cheval Qui est parfois un petit peu difficile Mais j'ai l'impression que maintenant Il a pris un petit peu mieux Son métier du bon côté Du coup Le fait que ce soit quelqu'un Dont il n'a pas l'habitude A son sulky Ça ne m'inquiète pas tant que ça Et je pense que Voilà Le fait d'avoir coupé autre monté Ça lui a changé les idées également Et pour son retour à l'attelage Je trouve vraiment qu'il a une très belle carte à jouer Et c'est également Une des priorités de cette course Ensuite, en 4ème position J'ai retenu le 13 Fée de Rangeval Elle a un petit peu déçu Dans l'une des courses références Vous le voyez C'était ici Le prix de Soulac C'est une jument Qui avait réalisé vraiment De belles choses Cette année Elle est où ? Attendez Fée de Rangeval Voilà Vous le voyez Auparavant Elle a vraiment Fait un très très Beau meeting De printemps Notamment Et c'est vrai Elle accuse peut-être Un petit peu le coup Mais c'est vrai Qu'elle a couru quand même Des lots qui étaient Un peu supérieurs Je trouve Et déféré des 4 pieds Avec Mathieu Abrivar J'aime beaucoup sa candidateur Son entraîneur Et loin d'être négatif L'engagement est favorable Voilà C'est une jument de 7 ans Face à ses aînés C'est la deuxième 7 ans La plus riche Après Flower Ball Du coup Voilà Je pense qu'il faut s'en méfier Tout particulièrement Même si Ses 3-4 dernières performances Ne sont pas transcendantes A mon avis Elle est vraiment capable De remettre les pendules à l'heure Ensuite J'ai retenu en 5ème position Le numéro 3 Erolina Alors Erolina Vous le voyez Elle est très régulière C'est une jument J'ai toujours eu l'impression Qu'elle n'avait pas beaucoup de marge Parce qu'elle a besoin De courir cachée C'est une jument Qui est vraiment meilleure Dans cette configuration Maintenant Elle est en forme Vous allez voir Elle a des références A faire valoir Là c'était du côté de Strasbourg Elle terminait deuxième Dans un lot très correct Même si c'était en province Regardez cette performance Où elle bat Étoile de Kenny Notamment Je crois qu'Étoile de Kenny Elle n'était pas déférée Des 4 pieds Par contre Mais en tout cas Elle courait vraiment Très très bien Je ne sais pas Si on a d'autres performances Avec cette concurrente Mais en tout cas C'est ici Avec Falco Berry Au printemps Où elle est 6ème On a l'impression Comme je l'ai dit Qu'elle n'a pas trop de marge Mais en réalité Elle a surtout besoin D'un parcours caché Et après Elle est vraiment capable De rivaliser Avec ses rivaux Donc voilà Christophe Martens La connait parfaitement Il va tenter De bien partir De venir se placer Dans le groupe de tête A l'abri En espérant que ça s'ouvre Pour placer la pointe De vitesse finale De ses partenaires Et si c'est le cas Alors elle est vraiment capable De terminer dans la bonne combinaison Du quintet Ensuite en 6ème position J'ai retenu le 15 Dans un Cagnois-Dagon Cagnois-Dagon C'est un petit peu difficile De la situer Vraiment Je la retiens Parce qu'on effectue Le déplacement On fait appel à Eric Raffin Elle est défiée des antérieurs Elle reste sur une bonne deuxième place En arrière d'Eco de Tillou C'était du côté de hier Il me semble Voilà Une jument qui est en forme Qui découvre un bel engagement Mine de rien Elle est à moins de 2000 euros Du plafond Et c'est certainement Ce qui a poussé Son entourage A effectuer le déplacement Avec cette concurrente Parce qu'il y a quand même Pas mal de kilomètres A couvrir Pour venir jusqu'à Paris-Vincennes Elle n'a couru que deux fois Sur la cendrée parisienne Ça ne s'est jamais Vraiment bien passé Mais bon Aujourd'hui Elle a beaucoup plus d'expérience Elle arrive en pleine possession De ses moyens Donc attention Avec Eric Raffin On sait qu'en général Quand des professionnels Du sud Font le déplacement En faisant appel à Eric Raffin Ça se passe régulièrement bien Donc je m'en méfie Mais vraiment pour une place Parce que je n'ai pas l'impression Qu'elle ait quand même Une grosse marge de manœuvre Ensuite En septième position J'ai retenu Elle sante au fort Elle sante au fort Vous le voyez à sa musique C'est vraiment pas transcendant Depuis plusieurs mois Depuis la fin du meeting d'hiver En fait Tout simplement Il a vraiment Pas montré grand chose Il sera plaqué des antérieurs Déferré des postérieurs Il reste sur une sixième place C'était le prix Béduza Un petit peu le prix d'Amérique Des apprentis Donc voilà C'était pas si mal que ça Auparavant Il est quand même Septième de la course référence Sans avoir forcément Le meilleur des parcours Il a vraiment mieux couru Que ne l'indique son classement Je ne sais pas trop Qu'en faire Elle sante au fort A mon sens Il a sa chance Pour une des cinq premières places Maintenant Voilà C'est Christian Bigeon Également Qui sera au suivi Vous le voyez Le patron Qui reprend les reines Et ça Ça peut faire la différence Je le retiens septième Parce que j'ai besoin Qu'il me rassure Mais en théorie Il a une belle carte A jouer lui aussi Et enfin En huitième position J'ai retenu le 14 Espoir Delphini Qui a réalisé De belles choses En Corse Durant les dernières semaines Il a retrouvé du moral Il revient en région parisienne Il a des titres A faire valoir Lui aussi C'est un hongro de 8 ans Qui a couru Dans des lots Très intéressants Bien composés Voilà S'il a repris du moral Et qu'il est en bonne forme Et bien dans sa tête Attention Moi j'ai retenu seulement Huitième Mais si ça se passe bien Il peut prendre une place A belle cote Ce sera une des possibles Surprises de cette course Et en cas de non partant J'ai retenu là C'est un favori de Litton Un favori de Litton Qui vient de montrer Un être gain de forme Au trop monté Il sera plaqué des intérieurs Déferré des postérieurs Lui également Comme El Santo au fort Et c'est vrai que Voilà Il est assez régulier Dans l'ensemble Même s'il n'a pas trop de marge Vous le voyez au niveau des gains Il n'a rien envoyé Il n'a rien envié Pardon C'est assez rivaux C'est un hongro de 7 ans Qui a autant de gains Quasiment qui est Erolina Qui en a un an de plus Donc voilà Pour le coup C'est une possibilité Aussi pour les places Il y en a quelques unes Comme ça Moi ce sera un regret Ce numéro En tout cas Favori de Litton On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 16 Un flower ball Que j'ai retenu Devant le numéro 12 Étoile de Guény Le numéro 7 Falco Berry Le 13 Fede Ranchval Le 3 Erolina Le 15 Cagnois Dagon Le 5 El Santo au fort Et le numéro 14 El Poir Zelfini Avec en regret L'as favori De Litton En conseil de jeu Bah écoutez Pour moi Le 16 flower ball C'est un soleil On a visé la course Elle est plus que déclassée Au gain encore A l'heure actuelle A mon sens Et c'est vrai que Avec Mathieu Mottier Qui l'a déjà mené au succès Je ne vois pas beaucoup de défauts Si ce n'est Qu'elle ne m'a pas encore rassuré Sur ses courses De préparation Mais bon En général Elle n'a pas forcément besoin D'être très démonstratif Pour réaliser quelque chose De grand derrière Ensuite Le 12 étoiles De Kenny Déferrait des 4 pieds Très logiquement Sur sa dernière sortie Elle devrait une nouvelle fois Répondre présent Et puis le 7 Falco Berry Qui vient de montrer sa forme A Nantes Autre montée Et qui Sur ce qu'il a montré Cet été Tout à fait capable De réaliser un grand numéro Pour terminer sur le podium Donc 16, 12 et 7 Ce seront les 3 concurrents Qui me plaisent le plus Dans cette épreuve Vous le savez Nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement Via IP au site Turf-fr.com Donc voilà Si vous voulez en profiter N'hésitez pas à cliquer Sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez Sur notre site Ou alors nous contacter Via les réseaux sociaux Pour vous aider A en profiter On va faire un petit tour Également du côté Du Quinte et Plus Qui se disputait Sur l'hippodrome de Deauville Avec le 7 Shake Me Andy Assez impressionnant Il a eu un bon parcours Mais pour finir Il s'impose avec une belle autorité Devant le 13 Sassi Rascal Qui confirme son regain de forme A une poulige de 3 ans Qui venait de bien courir En terminant 5ème Et puis Ozan Qui se réhabilite Je l'aimais beaucoup C'était mon petit outsider préféré Il avait très bien couru Dans un Quintet Cet été sur ce parcours Et Mouba Aleig Belle quatrième place Il partage d'ailleurs Cette quatrième place Avec Scottie Chien Qui revient de loin Très très bien finir Belle note A reprendre en confiance Cette Scottie Saint Qui avait un très mauvais numéro Dans les salles de départ En tout cas Nos deux rubriques Qui s'illustrent Surtout Top Prono Qui vous indiquaient Le tiercé Et le quarté Mine de rien C'était pas forcément Si évident que ça Avec le numéro 9 Dragon Splice Qui a déçu Et puis un trio Du côté de Top Prono Alors que Tour Session Vous a indiqué Deux trios De son côté Vous pouvez tester Nos deux rubriques C'est à partir de 1€ par mois L'offre découverte C'est sans engagement Et le premier mois Moi je vous remercie D'avoir suivi Cette nouvelle édition De La Minute Quintée Si vous avez aimé Cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Chaque mois Parmi tous les commentaires Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve Dès demain Pour une nouvelle édition De La Minute Quintée Ce sera de nouveau Du côté de Vincennes Il me semble D'ici là Je vous souhaite De bons jeux à tous Et une bonne journée Bye bye Sous-titrage ST' 501